Ensuite, au niveau des inducteurs, donc là c'est une partie qui est un petit peu longue sur le plan théorique, on va dire, parce que ça fait un peu listing, mais c'est nécessaire, on va avoir en fait, dans la quatrième possibilité d'induire un état de conscience modifié, on va avoir une baisse de l'état ou relâchement des facultés critiques. Donc les états mentaux type état d'esprit passif, ou la pensée orientée vers un but minimal. Donc c'est une baisse de l'état au relâchement des facultés critiques. C'est le moment où on se dit, bon, je vais arrêter d'analyser, je vais arrêter d'intellectualiser tout ce qui me vient, et puis tout simplement d'essayer d'être là, et de lâcher prise, comme on dirait de nos jours. Donc là, la pensée est orientée vers un but minimal, et là ça va vraiment être les états mystiques transcendants, enfin dits transcendants, révélateurs, où on a même Satori, l'état Satori qui est donc l'éveil dans le bouddhisme japonais, le Sama Adhi qui est la conscience cosmique, tout ça, donc c'est les termes bouddhistes. Ça c'est donc plutôt sur ce quatrième inducteur que je vais légèrement me concentrer à la fin, en parlant du mysticisme et du processus d'individuation, car en fait pour moi ça serait vraiment, on va dire, une voie royale. À partir du moment où l'ego et l'intellect commencent à déconnecter du rapport au réel, je pense que c'est là qu'il se passe quelque chose d'intéressant, et qu'il y a un point de contact possible avec le réel qui peut s'opérer. Donc c'est pour ça que je vais rester un petit peu plus, enfin qu'on va passer un peu de temps après dessus. Donc les situations pratiques, tout simplement on a la méditation passive, la méditation active, on a relâchement des facultés critiques, rêverie éveillée, la somnolence, les trances auto-hypnotiques et médiorniques, les expériences esthétiques, quand on est subjugué devant un tableau, on a la deux pensées, la créativité, l'illumination, l'association libre en psychothérapie et en psychanalyse, la transe de lecture, notamment lire une poésie à voix haute, l'absorption dans la musique et la relaxation cognitive sont donc toutes des pratiques permettant de baisser les relâchements, de baisser les facultés critiques. Notre mental égo, en fait, dit autrement, car souvent notre mental associé à notre égo, en fait, il produit des pensées auxquelles l'égo va se rattacher, il va se cramponner, à tel point qu'il va les incorporer dans notre identité, superficielle, mais notre identité tout de même, vu que c'est la manière dont on se représente nous-mêmes. Donc le cinquième état, le cinquième inducteur, pardon, le cinquième inducteur et la présence de facteurs somato-psychologiques, donc pareil, lui, c'est, on va dire, l'un des inducteurs qui m'intéresse le plus, sur lequel j'ai envie de moi-même faire mes propres expérimentations. On a donc, en termes de situation pratique, on a l'hypoglycémie, le jeûne, la déshydratation, l'hyperglycémie, les dérèglements endocriniens, la déprivation sensorielle, l'hyperventilation, la narcolepsie, l'intoxication, les drogues et agents pharmacologiques tels que les anesthésiants, les psychédéliques, les narcotiques, les sédatifs et les stimulants. Je fais pas mal de fautes orthographes dans le Japon, c'est pas grave. Donc voilà, bien sûr, moi je ne vais pas essayer tout ce qui est intoxication, quoi que ce soit, ni anesthésiant, ni narcotique, et tout ça, mais éventuellement des psychédéliques dans un cadre vraiment, dans un cadre tout simplement avec quelqu'un qui en a déjà fait l'expérience, ou un maître spirituel divers et varié, ou autre, ou pas, bref, je ne sais pas, ça reste à voir. Donc voilà, donc là on a vraiment fait, j'ai vraiment fait, on va dire, le tour de toutes les différentes pratiques, normalement il devrait avoir un tableau, voilà, qui vient juste après, donc la taxonomie actuelle, avec notamment quelques nouveaux états de conscience modifiés qui, du moins inducteurs, n'étaient pas présents avant, voilà, donc je vous laisse le temps de le regarder, ça sera affiché, alors, maintenant, on va attaquer un peu au cœur du, on va essayer de s'attaquer un peu à la problématique, et on va revenir sur notre, donc voilà, la classification des psychotropes, tout ça, et on va revenir sur notre fameux, sur nos fameux obstacles du réel, et voilà, donc c'est là où on va commencer un peu la partie, pour moi en tout cas, argumentative, la partie où je vais essayer de vous convaincre que c'est possible, on va dire, de faire fi de ces obstacles, et, et donc voilà, on va commencer par le premier obstacle, tout simplement, et, et je vais expliquer en quoi, selon moi, il peut être dépassé. Donc, dans de nombreux états de conscience modifiés, les individus signalent une expansion de la perception sensorielle, donc on a vraiment un degré de ressenti perceptuel qui est exacerbé. Par exemple, des couleurs qui sont beaucoup plus vives, des sons beaucoup plus aigus, beaucoup plus profonds, beaucoup plus graves, une sensation d'unité avec l'environnement qui peuvent être exprimées. Donc, cela dépasse l'imitation habituelle des sens, et ouvre la porte à une expérience sensorielle beaucoup plus riche, comme le signal explicitement Huxley dans les portes de la perception. Voilà. Donc, juste comme ça, de manière anecdotique, Huxley dans les portes de la perception après avoir pris la mescaline, avait l'impression en regardant, en regardant, mais ne serait-ce qu'en regardant une chaise, en fait, lui ne voyait pas la chaise en tant qu'objet sur lequel je peux m'asseoir, comme dirait Heidegger, un poursassoir, lui voyait vraiment la chaise, en fait, comme un ensemble de tubularités miraculeuses qui formait, en fait, quelque chose de magnifique et qui allait bien au-delà d'une simple vision utilitaire de ce qu'est l'objet. Il voyait même, en fait, chez certaines plantes, selon lui, encore une fois, on reviendra après sur la manière de prouver tout ça, mais il voyait chez certaines plantes, justement, comme une forme de respiration, voilà, quelque chose qui, un mouvement comme ça, relativement circulaire, avec des, comme une sensation de voir l'oxygène, tout ça, donc, en fait, il a eu, à ce moment-là, un enrichissement de son expérience subjective, perceptuelle, notamment, et donc, en fait, ça m'amène à dire que, ça m'amène à dire que, notamment grâce à la prise des psychotropes, mais aussi dans des états mystiques, là, il n'y a pas vraiment de différence, on va vraiment dérégler nos sens à tel point de pouvoir, de pouvoir, en fait, d'aller accéder à une vision qui va être différente, différente, j'ai dit dans un premier temps, de celle qu'on va avoir par défaut, voilà. Après, de là à dire que cette vision va être meilleure ou quoi, mais là, en fait, il faut tout simplement se référer à ceux qui ont eu l'expérience, car l'objection facile de dire, oui, ils ont juste une hallucination et un énorme trip, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit qui se rapproche de quelque chose qui est plus réel, mais en fait, ce qu'il nous dit, c'est tout simplement les gens, les intellectuels, les mystiques et les intellectuels mystiques ou les intellectuels qui ont pris des psychotropes, tout ça, parce que bon, là, on parle quand même de psychotropes comme la mescaline qui sont prises depuis des milliers d'années, même si ça a été découvert en Occident que très tôt, que très tôt, que très tard, et que ça a été synthétisé, tout ça, étudié vraiment de manière scientifique, c'était quand même utilisé déjà depuis un certain temps et on a toute une tradition orale et écrite un peu de nos jours qui vraiment retranscrit des états dits supérieurs. Donc, on reviendra sur ça après, vraiment dans mes arguments finaux, mais voilà, déjà, considérons qu'on a des individus qui signalent une expansion de la perception. Voilà. Donc, pour le premier obstacle. Ensuite, le deuxième obstacle, ça va être la transcendance des catégories mentales. Alors, de fait, encore une fois, dans certains états de conscience modifiés, les catégories mentales habituelles, notamment, telles que le temps, l'espace et la causalité peuvent sembler moins contraignantes. Les individus peuvent éprouver un sentiment d'éternité, d'unité ou de non-dualité qui transcende la manière dont ils organisent normalement leur expérience. Et là, encore une fois, l'idée, ça ne va pas être de dire qu'avec les états de conscience modifiés, tout ça, on n'a plus de catégorie mentale, on est vraiment en dehors de tout ça. Non, non, ça va simplement être de dire que ces catégories mentales, elles fonctionnent selon un mode par défaut, donc qui nous a été culturellement, dont on s'est imprégné culturellement, de manière acquise, et que, en fait, l'idée, ça va être de pouvoir renverser, de pouvoir complètement rebouger, on va dire, cet édifice perceptuel, cette cathédrale perceptuelle, je ne sais pas comment le nommer, et pouvoir, en fait, changer, changer tout ça, de tel sens à ce que ça ne soit plus perçu comme des catégories limitantes, mais plutôt comme une forme d'expansion, de redécouverte, en fait, de ce qui est notre réalité. Voilà, tout simplement. Donc, dans le cadre des catégories perceptuelles, il faut vraiment se dire que, donc, la notion de causalité, en fait, n'est plus quelque chose qui rentre en compte à partir du moment où on est dans un état mystique ou même dans un état qui peut se rapprocher d'un état extatique, notamment par l'usage, par la prise de psychotropes, enfin, de psychédéliques, pas de psychotropes. D'ailleurs, psychédéliques, je ne l'ai pas dit, son étymologie vient donc de psyché, donc psouké, l'esprit en grec est de délique, délose, délose qui signifie donc qui se manifeste, donc les psychédéliques sont littéralement la chose qui rend manifeste l'esprit, le fameux noumen inaccessible de Kant, je ne sais pas si ce dernier a pris des psychédéliques, je ne crois pas, il aurait dû, peut-être que ça aurait changé la phase de... la... comment dire, la direction que la philosophie traditionnelle a pris si Kant avait pris un petit LSD mais malheureusement pour lui ce n'était pas encore synthétisé, il aurait pu toujours aller en Amérique du Sud pour prendre de la mescaline éventuellement, mais bon bref, petite blague passée mais n'empêche que qu'est-ce qui serait ce qui se passait si Kant avait pris ces substances et avait écrit par la suite la critique de la raison pure ou de la raison pratique avec ces nouvelles données en tête, bref, voilà. Donc, pareil pour le temps et l'espace en fait, ceux qui ont déjà pris du LSD le savent, même, bon, je ne pense pas qu'il y en ait dans la salle mais des gens qui ont atteint l'éveil, le nirvana et qui sont dans un... qui ont vécu un état de l'éveil avec un grand E. Voilà, si on lit les gens qui auraient atteint ce niveau-là, il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus de notion d'espace, il y a vraiment une notion d'éternité, d'expansion infinie, de sentiment d'unité totale. Donc, les catégories mentales vraiment qui figent et qui structurent notre quotidien sont dépassées. Tout simplement. Donc, le troisième obstacle, ça va être les biais perceptuels. Donc là, pareil, avec les états de conscience modifiée, on a une déconnexion totale des biais perceptuels. En effet, ça peut conduire à une rupture avec ces derniers. Les individus peuvent percevoir la réalité d'une manière plus directe et moins influencée par leurs attentes, leurs préjugés, leurs croyances préexistantes. Tout simplement parce que, encore une fois, l'ego, dans ce genre d'état, eh bien, il disparaît. Donc, si l'ego disparaît, donc si la manière dont je me représente de moi-même disparaît, je vais avoir un rapport au réel qui va être beaucoup plus direct, qui ne va pas être médiatisé par mes attentes et mes préjugés pour satisfaire ma petite personne. Et donc, là, ça m'amène à dire tout simplement qu'il y a une déconnexion des biais perceptuels de fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, en regardant les témoignages des différentes personnes ou pour en avoir fait l'expérience, on peut dire que oui, voilà, on a une déconnexion. Donc là, on reviendra à la fin sur, je pense, les objections que vous allez pouvoir avoir là quand j'essaye de démonter un par un les obstacles épistémologiques. En tout cas, pour le café philo, en tout cas, en commentaire, si vous voulez, vous pouvez éventuellement faire vos objections. Ce sera avec grand plaisir que je délirerai et que je tenterai d'y répondre pour enrichir in fine le travail de recherche. Voilà. Ensuite, quatrième obstacle qui va dégager, ça va être l'accès aux dimensions spirituelles ou dites transcendantes qui nous bloquerait en fait, alors qui serait l'obstacle lié à l'interprétation subjective. Alors là, je dis dites transcendantes parce que pour moi, tout c'est sur le plan de l'immanence, sauf que, évidemment, il y a d'autres penseurs avant moi qui ont traité sur cette question et qui, eux, parlent de transcendantes. Donc ça, ça sera quelque chose à régler déjà à moi dans ma tête parce que pour l'instant, ce n'est pas encore très clair toute cette histoire. mais en tout cas, voilà, on parle de dimension dite transcendante, enfin moi, je rajoute le dite là, devant. Donc de nombreuses expériences mystiques ou spirituelles sont caractérisées par un sentiment profond d'unité avec le divin ou avec un ordre supérieur, comme je disais tout à l'heure. Cela va au-delà des limites de la perception ordinaire et de la compréhension rationnelle, ouvrant la porte à des expériences de transcendance et d'union avec le réel, sachant que ces expériences sont vécues comme étant ineffables, dépassant donc le carcan linguistique de la conscience ordinaire. Voilà. Donc là, on a vraiment le caractère transcendant de ces états. Donc là, j'entends par état encore une fois les états mystiques et ou les états de prise de psychotropes. Mais comme on va le voir tout à l'heure, il ne suffit pas de prendre du LSD pour voir l'UML, c'est bien trop facile. Il y a tout un travail en amont qui est nécessaire selon moi. Voilà. Alors, ça, ça serait pour la dimension trans... pour la dimension voilà, subjective, tout simplement. pas transcendante. Ensuite, au niveau de la transformation de la perception de soi qui donc fait référence, je pense, je ne sais plus, je suis un peu perdu là. J'avoue, je suis un peu perdu. en tout cas, le cinquième moyen de j'arriver à un obstacle, ça veut dire que les états de conscience modifiés peuvent également modifier la perception que l'on a de soi. Donc là, je crois que ça fait aussi référence à l'interprétation subjective, sachant que... Ouais, c'est ça, en fait, je ne me... Sachant que l'essence, donc, ça a été le premier, l'alimisation du langage, on l'a traité, mais dans toute la deuxième partie, les catégories mentales aussi, et là, pour l'interprétation subjective, on a donc... j'ai décidé, en fait, de décliner ça en deux parties pour vraiment la dégager. La transformation de la perception de soi... Alors, les individus, en fait, peuvent ressentir une dissolution de l'ego, comme je le disais, une expansion de l'identité, ce qui dépasse la notion habituelle du soi en tant qu'entité distincte. Distincte de quoi ? Distincte, justement, d'un extérieur. Distincte, va être distincte quoi, de singulière, on va dire. Après, on va voir qu'il y a quand même un peu plus de subtilité, qu'il ne s'agit pas juste d'effacer, on va dire, son ego, et puis voilà, ça y est, on se connecte à une dimension interpersonnelle, non, justement, à une dimension impersonnelle. Voilà, on va voir que c'est quand même un petit peu plus subtil que ça. Voilà, donc là, on va arriver à la phase un peu de conclusion, à la dernière phase, où on va s'intéresser notamment au mysticisme de manière un petit peu plus poussée, parce que là, on a parlé des états de confiance modifiée et tout, des états mystiques, mais c'était relativement superficiel. On va maintenant voir aussi le processus d'individuation chez Jung. Alors, qu'est-ce que le mysticisme, déjà, dans un premier temps ? Donc, la mystique ou le mysticisme est ce qui a attrait au mystère, aux choses cachées ou secrètes. Le terme relève principalement du domaine spirituel et sert à qualifier ou à désigner des expériences intérieures de l'ordre du contact ou de la communication avec une réalité dite transcendante, non discernable par le sens commun. mystique vient de l'adjectif grec moustikos et c'est un mot de la même famille que le verbe mouéo qui signifie initier, enseigner et que le nom moustérione qui a donné mystère et que le nom moustérione qui a donné mystère tout simplement. C'était un peu le point étymologique. Bien qu'il remonte à l'antiquité, le terme mystique n'est employé comme substantif, donc la mystique, que depuis le XVIIe siècle. Avant cela, il n'existait que comme adjectif et mystique, ce qui relève de la connaissance du mystère ou d'un mystère. Ici, en l'occurrence, le mystère, ça va être donc la réalité, mais ça peut aussi être d'une autre nature, un mystère d'une autre nature. En gros, les mystiques sont des êtres qui, par un travail ascétique et ou de discipline dans la pratique de la méditation, ont réussi à se connecter à ce que Huxley appelle la réalité ultime ou moi, ce que j'appelle le réel. Mais comment concrètement cela se passe-t-il et pourquoi seulement une partie infime des individus ont réussi à transcender les filtres de la conscience ? Car comme nous l'avons précédemment, comme je l'ai précédemment dit, l'ego joue un rôle essentiel dans l'accès au réel, c'est vraiment la première chose à traiter, on va dire, et vouloir se détacher de son ego n'est pas une démarche tout à fait naturelle ni spontanée pour tous les individus, car cela nécessite un profond détachement vis-à-vis de soi-même de la conception qu'on se fait et de qui on est depuis tout petit, de ce qu'on a entendu de nous, de la manière dont on est perçu, de tout ça, et en fait, de ce que nous croyons être, et en fait, il s'agit, donc moi c'est ce que j'appelle, il s'agit de faire écrouler notre cathédrale identitaire afin de se connecter à une partie qui est beaucoup plus impersonnelle en nous, du moins pour accéder à cet état d'éveil. Mais cette démarche, en fait, bien que revendiquée universelle par bon nombre d'alchimistes et par le Bouddha lui-même, doit viser à ce que l'individu puise dans ses propres ressources et approfondisse ses singularités, tout en essayant de se connecter à une partie impersonnelle. Là, on sent qu'il y a une petite tension. Il s'agit donc de conjuguer le fait de développer sa singularité dans ce que Jung appelle le processus d'individuation et dont nous allons revenir juste après. Et dans ce que Jung appelle le processus d'individuation, pardon, en effet, l'individuation vise à la réalisation du soi profond et à la pleine réalisation de la personnalité entière et individuelle et singulière proprement de l'individu. Cela peut sembler en apparence contradictoire, mais justement, pour Jung, la conciliation des contraires est une nécessité visant à dépasser toute vision dualiste du monde. Maintenant, et avant de conclure en revenant sur notre problématique et en revenant aussi un peu sur ce que je viens de dire par rapport à Jung, on va voir d'un peu plus près le processus d'individuation et on va voir de manière très concrète et pragmatique en quoi ce processus est une condition nécessaire pour nous rapprocher d'une perception beaucoup plus pure du réel. Alors, déjà là, pour clarifier un petit peu au niveau de ce côté impersonnel et de ce côté de développement des singularités, en fait, pour Jung, il n'y a rien de contradictoire là-dedans, c'est que, de toute façon, on est obligé de passer par qui on est, de partir, en fait, de ce que je disais en début, en introduction, de nos dispositions biologiques qui sont vraiment proprement singulières, aucun humain ne ressemble à un autre et à partir de là, de développer donc notre personnalité, notre persona, alors notre personnalité qui n'est pas la persona chez Jung, justement, la persona étant le masque social que l'on revêt tous, en fait, à partir du moment où on sort de chez nous, voire même à l'intérieur de chez nous avec les réseaux et tout, voilà, c'est encore un bordel qui nécessite d'être traité d'une autre manière, enfin, je veux dire d'une manière beaucoup plus profonde, mais bref, donc, il y a vraiment une distinction entre personnalité et personnalité, la personnalité, c'est l'ensemble des différentes parties constitutives de notre être, la persona étant un des éléments constitutifs. chez Jung, il faut savoir que notamment au niveau de la psyché, on a l'anima, l'animus, ce qui correspond à la partie féminine et masculine chez l'homme et chez la femme, on a l'ombre qui représente les parties sombres de notre être, on a la persona, du coup, comme j'expliquais, persona, l'ombre, et, je ne sais pas si j'ai mis un schéma, la persona, l'ombre, l'anima, l'animus et donc l'ego et le soi. Et il s'agit donc de développer ici la personnalité entière, donc en gros de procéder à son processus d'individuation pour pouvoir accéder par la suite, c'est vraiment de manière chronologique, à un état qui va être un peu plus élevé en termes de... Enfin, je veux dire à un état, pardon, se rapprochant ou permettant l'accès au réel, si je dois être un peu plus nuancé dans mon propos. Donc, concrètement, comment le processus d'individuation peut nous aider à aller au-delà des filtres ? Eh bien, tout simplement, en cinq phases, encore une fois, qui, vous allez voir, vont revenir sur nos obstacles épistémologiques et voilà, par rapport aux obstacles épistémologiques, j'avais oublié de préciser tout à l'heure, mais il en restait donc deux, il reste donc l'inconscient et la médiation culturelle et en fait, on va voir que déjà, l'inconscient va être balayé très rapidement par Jung car Jung croyait que l'individuation impliquant l'exploration de l'inconscient, évidemment, notamment par l'imagination active, comme on l'a vu tout à l'heure, y compris les aspects les plus profonds et souvent inconscients de la psyché. Donc, Jung, pour lui, l'individuation implique l'exploration inconscients et les aspects profonds de la psyché. En examinant notamment les rêves, les symboles et les complexes inconscients, on peut accéder à des couches plus profondes de la réalité intérieure allant au-delà de la perception consciente ordinaire de nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire que par le travail psychothérapique de Jung, notamment par les méthodes psychanalytiques qu'il a développées en psychologie analytique, eh bien, vraiment, lui, il considère que ça va être une exploration totale de l'inconscient et qui va pouvoir, justement, ne plus jouer un rôle de biais dans notre perception du réel étant donné qu'on aura fait le tout, en fait, en mettant la lumière sur l'ombre, notamment. Comme vous pouvez le voir avec le petit schéma qui est représenté ici. Voilà. Ensuite, donc, chez Jung, un deuxième moyen, on va dire, une deuxième chose que le processus d'individuation permet, ça va être la réconciliation des opposés. L'individuation implique également la réconciliation des opposés, ce qui signifie l'intégration des aspects conflictuels de soi-même. Jung a décrit ses opposés comme les archétypes anima animus, donc pasculin féminin. Donc l'anima, c'est la partie féminine chez l'homme qui doit être acceptée, selon Jung, par l'individu pour pouvoir accéder à son processus d'individuation, ce qui, sinon ça ferait qu'on tomberait dans un excès de virilité un peu caricaturale comme on peut le voir de nos jours, qui donc prive d'une partie l'individu et qui devient vraiment un individu caricatural et de ce fait qu'il n'arrive pas à une sorte de complitude au niveau de sa psyché, donc il y aura toujours un manque à ce niveau-là. Et pareil, donc pour l'animus qui est la partie masculine chez la femme, qui est pareil, si elle se manifeste d'une manière trop présente, on va avoir pareil un déséquilibre, on a vraiment cette idée d'équilibre chez Jung. Donc l'idée, voilà, sans tomber d'un excès à l'autre, pareil pour un homme qui serait trop efféminé ou du moins qui aurait beaucoup trop incorporé cet anima, il va avoir une forme de déséquilibre qui va tout simplement empêcher, selon Jung, un accès au soi, donc au processus d'individuation de manière générale. Voilà, c'est pas quelque chose qui est jugé de bien ou de mal, il n'y a vraiment pas de morale ici, on est vraiment dans un cadre psychologique et de volonté en fait de cheminer intérieurement et donc Jung, il explique tout ça. après ça m'a, chacun est libre de faire ce qu'il veut, etc. Petit plan bien séant. Expansion de la conscience, donc ce que nous permet le processus d'individuation, c'est notamment l'expansion de la conscience à mesure que l'individuation progresse, selon Jung, la conscience s'élargit pour inclure des aspects du soi auparavant inaccessibles. Donc là, on revient sur la phrase aussi du début de Bergson qui nous disait au lieu de vouloir s'élever au-dessus de nos perceptions des choses, cherchons plutôt à la creuser et à l'approfondir. Donc ici, en fait, Jung est totalement en résonance avec ce que dit Bergson où l'un est... Enfin bon bref, ici, il y a une concomitance des deux. Voilà, donc tout simplement, le processus d'individuation pour Jung est un facteur d'expansion de la croissance. Ensuite, donc Jung, lui, est dans la transcendance, donc le processus d'individuation permet la découverte de la transcendance. Bien que l'individuation soit principalement un processus psychologique, Jung a également évoqué la possibilité de découvrir des aspects de la transcendance dans le processus. Cela peut conduire à une expérience de connexion avec un ordre plus vaste de la réalité allant au-delà des conceptions limitées de soi-même. Voilà, tout simplement, en ayant justement se connecter à cette partie impersonnelle que Jung juge transcendante. Souvent, enfin, je pense que Jung dit ça du fait de tout simplement son imprégnation culturelle qui est chrétienne, même s'il a beaucoup critiqué le christianisme et le rapport à Dieu, notamment à l'image extérieure qu'on en a fait dans un livre qui s'appelle Alchimie et religion. Je crois, ou Alchimie et religion, je crois que c'est ça. Ou Alchimie et christianisme, je ne sais plus. Bref, dans ce livre, en tout cas, il critique pas mal le christianisme et ce qu'on en a fait et de l'image de Dieu, notamment, et il oppose ça avec justement les bouddhistes qui considèrent le divin comme étant immanent, bien que transcendant dans la connexion avec ce dernier, mais ça part forcément de l'individu, c'est plus un objet extérieur comme on l'a fait avec le Christ. Bon, bref, je ne pousse pas ça, le détail, à ce niveau-là. Ensuite, dernière chose que nous permet le processus d'individuation, c'est la réconciliation avec le monde extérieur. L'individuation ne se limite pas à la découverte de soi, mais elle implique également la réconciliation avec le monde extérieur. En développant une relation authentique avec le monde, on peut dépasser les distorsions perceptuelles, les biais perceptuels, en gros, et les biais cognitifs qui limitent souvent notre compréhension du réel. Parce que, de fait, un individu qui aura parcouru son processus d'individuation aura un égo qui sera totalement en place, une personnalité qui sera complètement complète et équilibrée et aura donc, de fait, beaucoup moins d'attente, beaucoup moins de sentiments, d'extériorité vis-à-vis de ce qui n'est pas lui. Lui, quoi, c'est le moi, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas, pour la personne qui s'attache à son égo, lui ou elle considère que cette représentation-là est fidèle de la réalité. Bref, je me suis un peu emmêlé les pinceaux ici, en tout cas, il faut juste considérer que, pour Jung, le processus d'individuation nous permet donc cinq choses, je reviens dessus, donc l'exploration de la conscience, la réconcilisation des opposés, l'expansion de la conscience, la découverte de la transcendance et la réconcilisation avec le monde extérieur. Donc, de nouveau, on revient sur notre petit schéma avant de passer à la conclusion et en fait, on se rend compte que l'inconscient a donc été balayé par Jung et il reste la culture. Donc là, la culture, je vous avoue que, pareil, en commentaire, si vous n'êtes pas convaincu par mon argument, n'hésitez pas à le dire, c'est qu'en fait, pour moi, la culture, je vais développer un peu l'argument que j'ai dit par rapport à la médiation culturelle. Donc, comme nous le savons, la culture est un puissant vecteur de conditionnement identitaire, moral et aussi en ce qui concerne le rapport au réel. Cependant, lorsqu'il s'agit d'expériences mystiques avec ou pas prise de psychédéliques, le rapport à la culture compte peu dans l'expérience vécue en tant que telle. Son conditionnement affectera plutôt, selon moi, l'interprétation à posteriori de l'événement. Ce qui veut dire qu'en soi, en fait, c'est difficile de nier que la culture ne serait pas un biais ou un facteur extrêmement puissant qui nous éloignerait du réel du fait, en fait, de son imprégnation totale quasiment avec l'épigénétique. Aujourd'hui, on parle vraiment d'un... Il n'y a plus vraiment de distinction entre nature et culture. Nous sommes naturellement culturels, comme le disait déjà Platon. Donc, en soi, la culture, elle s'est inscrite en nous d'une manière absolument... de manière très profonde et tenace. Si bien que... Si bien qu'en fait, selon moi, elle va plutôt jouer le rôle d'obstacle, mais plutôt dans l'interprétation, comme je viens de dire, de l'événement, de l'état mystique, a posteriori. Mais l'événement en tant que tel sera... Je veux dire, la culture ne va pas influencer, selon moi, à condition d'avoir fait le travail d'individualisation avant, ne va pas influencer la manière dont on va vivre cette entrée avec le réel, ce contact avec le réel qui est toujours dans une dimension, on va dire, de temporalité très précise. Là, je parle tout à l'heure de gens qui peuvent se connecter au réel et tout, je ne parle pas de quelqu'un qui perçoit le réel sans cesse de sa façon la plus pure, etc. Alors, de moments très spécifiques. De moments très spécifiques. Donc, j'en reviens rapidement sur mon explication. Donc, suivant la religion, par exemple, la rencontre avec le divin portera l'étiquette correspondant à la religion qui est pratiquée par l'individu. Donc, cet obstacle est en apparence redoutable car la culture inerve de nos perceptions du réel et comme on l'a montré, donc, des anthropologues qui sont intéressés aux termes basiques de couleurs, à savoir, ils se sont posés la question s'il y avait des universaux dans la manière dont on se représente et on perçoit les couleurs et en fait, ils se sont rendus compte que non. Donc, tout le monde ne perçoit pas le rouge de la même manière. Alors, je ne parle pas des petites subtilités liées à nos dispositions biologiques. je parle vraiment de la manière dont se représente le rouge. Même si, là, moi, je vois le orange de cette façon, à priori, tout le monde ici va voir le orange comme étant du orange, justement. Après, à savoir si toi, tu le vois un peu plus foncé, si toi, tu le vois un peu plus clair ou quoi, là, ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est vraiment de savoir si le module couleur orange existe dans le cerveau, quoi, en gros. Voilà. Donc, c'est Berlin et Key qui sont intéressés à ça. et donc, en fait, ils se sont rendus compte que non, car en fait, il y aurait donc un relativisme de la perception, notamment pour la couleur du rouge qui, en fait, serait perçue non pas selon le concept rouge, mais plus d'une manière contextuelle, en fait. En fonction du contexte, la couleur change et ça, c'est Alexandre Surales, donc un anthropologue ethnologue qui s'est intéressé à ça, notamment au sujet des kandoshis. Donc là, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail si vous êtes intéressé à aller voir son étude, c'est relativement intéressant. Voilà. Donc, cependant, l'accès par immanence à une transcendance dépassant le carcan culturel présent dans chaque individu de par la puissance de l'expérience qui va au-delà du spectre. OK. Alors là, je viens de dire une phrase sans en comprendre ni le tenant ni les aboutissants, donc je vais en prendre. Voilà. Donc, en gros, cet obstacle me paraît redoutable, etc. Alors, cependant, comme je le disais, l'accès par immanence par un vécu subjectif à une transcendance, un état impersonnel divin, selon moi, en fait, ça dépasse. Ça dépasse le carcan culturel qui est présent dans chaque individu. Ça le dépasse, en fait, de par la puissance de l'expérience qui va au-delà. Selon moi, encore une fois, vous ne pouvez pas être d'accord et avoir des arguments qui rontent tout à fait dans le sens opposé, je les écouterai avec grand plaisir, qui va au-delà du spectre du conditionnement culturel. Ce qui fait qu'en fait, la culture, pour faire clair et rapide, selon moi, en fait, la culture, elle joue un rôle en effet de biais, de fil, à partir du moment où il y a interprétation de l'événement, à posteriori. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Voilà. C'est peut-être un peu rapide, expéditif. Maintenant, on en vient donc à la conclusion. Alors, la conclusion. Comme nous l'avons vu au fil de cette présentation, l'humain n'a a priori pas d'accès direct, immédiat ou réel de ce qui, d'une certaine manière, le condamne, pardon, immédiat ou réel, ce qui, d'une certaine manière, le condamne à vivre dans une réalité appauvrie, loin de la chose en soi, recouverte comme par un voile qui tantôt se nomme langage, tantôt se nomme le temps, ou bien ce sera l'espace. Et longtemps, la tradition philosophique, en fait, elle a considéré que la chose en soi était par définition inaccessible pour nous humains. Bien qu'il s'enferait en effet que Platon a pris un trip sous ce qu'on suppose être de la DMT, mais en réalité, on ne sait pas trop, on a très peu d'informations historiques, aurait contemplé la vérité en affirmant textuellement « j'ai contemplé le bien, donc aussi le beau et le vrai » par la même occasion, dans la fameuse triptyque ancienne. En fait, il aurait vécu une expérience comme ça, un peu non ordinaire, et il aurait contemplé notamment le bien, il le dit, je crois, dans l'une de ses lettres, je crois, on ne sait plus. Mais certains humains, comme les mystiques, ou des personnes expérimentées ayant pris des psychédéliques, ou pas expérimentées, j'entends, ayant accompli leur processus d'individuation, ayant une connaissance relativement approfondie de la substance, de ce qu'elle induit, et voilà, de la manière de gérer tout simplement l'état, tac 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 tac, affirment, une réalité dite transcendante, tac, donc voilà. Donc certains humains, comme les mystiques, ou des personnes expérimentées ayant pris des psychédéliques, affirment, et leur témoignage concorde sur le fait qu'ils ont tous expérimenté une réalité dite transcendante, ou du moins supérieure, loin du sens commun, et des choses que l'on considère comme allant de soi, comme normales, et évidentes. Ce qui m'oblige à redéfinir le réel. Et donc là, ça va être le moment un petit peu, on va dire, audacieux de la présentation, mais j'accepte encore une fois toutes les critiques et les objections qui pourront se faire. Mais ce qui m'amène en fait à redéfinir le réel de la manière suivante. Non comme une existence objective indépendante de la conscience, mais plutôt comme une existence objective nécessairement dépendante de la conscience. Mais avec une altération de cette dernière afin qu'elle puisse accéder au plus haut degré de perception qu'elle peut atteindre. Donc ici, ça c'est un peu ma thèse forte on va dire qui va bien évidemment être approfondie et voir même modifiée, revue en fait durant toutes mes années de recherche. Et peut-être qu'elle me suivra même toute la vie qui sait si je me fais vraiment trop chier. Et en fait ma thèse ça serait de dire que considérer le réel comme cette chose qui est extérieure qui est une existence indépendante de la conscience objective en fait pour moi c'est tout simplement la définition de ce qu'on appellerait le dehors le non-humain une chose en fait qui ne représente pas un absolu pour l'humain. il est clair que l'humain si on prend du recul en fait est sur une petite terre qui est elle-même dans un système qu'on appelle la galaxie qui est elle-même dans un autre système et en fait on ne connaîtra jamais ce que les philosophes appellent le réel on va dire donc cette chose indépendante qui fait qu'en fait il y a des planètes des étoiles etc. Enfin tout un tas de choses extrêmement complexes en dehors même de la terre qui de fait on pourra s'approcher en fait par la science mais on ne pourra jamais connaître tous les tenants et les aboutissants et ça en fait pour moi c'est tout simplement le dehors c'est quelque chose d'extérieur mais je considère qu'en fait le réel pour être précis c'est simplement une modalité de la réalité mais ça serait la modalité la plus élevée la plus complète ça serait en fait la modalité réelle en fait comment le dire ça serait ça serait la retranscription la plus fidèle de ce qui pour l'humain représenterait un absolu donc voilà c'est encore à creuser c'est encore à creuser mais j'ai vraiment ce sentiment profond que l'humain en redéfinissant les termes en fait en essayant de vraiment de ramener à une vision anthropologique et de toute façon qui partirait de la conscience de ramener l'humain à une potentielle connaissance de l'absolu voilà c'est le but en fait un peu final on verra comment ça prendra comment ça évoluera par la suite donc définir redéfinir le réel comme étant une existence objective nécessairement dépendante de la conscience mais avec une altération de cette dernière afin d'accéder au plus haut degré de perception qu'elle peut atteindre mais alors comment affirmer que c'est bien le cas que c'est réalisable déjà le premier argument le premier argument que j'avance c'est la preuve par l'intersubjectivité c'est à dire que dans une méthode en fait qui est basée donc une méthode empirique qui est basée sur des vécus la somme des témoignages et la concordance entre ces derniers est selon moi une manière de rendre objectif en fait c'est une manière de rendre objectif voilà si je vais développer un peu mon argument par la suite dans la mesure où le critère c'est l'humain comme disait notre cher Protagoras l'homme est la mesure de toute chose alors bon là ça prend des dimensions ontologiques et tout que je ne maîtrise pas mais c'est pour ça que je ne dis pas la phrase d'ailleurs je dis simplement que dans un cas d'études empiriques basées sur des vécus la manière de rendre cela objectif donc c'est forcément le témoignage l'intersubjectivité car ici précisément le critère où la mesure c'est l'humain n'est pas une chose extérieure qu'on va observer l'homme est selon moi la mesure de toute chose comme je le disais dans ce cas là précisément je ne dirais pas ça de manière générale comme le faisait Protagoras etc donc en fait mon argument il implique que s'il y a 100 mystiques d'horizons diverses qui vont avancer en un temps en un lieu différent la même chose exprimée d'une manière donc qui va être singulière comme le disait déjà Aristote avec les différentes nomenclatures que prenaient les langues mais qui en fait traduisaient une unité des dispositions d'esprit tout ça ou de la manière dont on pouvait nommer les choses bref voilà donc s'il y a 100 mystiques d'horizons diverses qui avancent en un temps et en un lieu différent la même chose est prenait d'une manière singulière cela constitue en soi une preuve probante de l'existence du phénomène en question là ici je vais faire une petite analogie en l'occurrence ici donc là le phénomène en question c'est l'éveil ou l'accès à un potentiel réel car au fond si on sait que l'amour existe c'est que d'une part nous l'avons déjà tous ressenti en nous de manière subjective mais en tant que vécu et on a déjà tous rencontré une personne qui était amoureuse d'une autre même qui était amoureuse de nous ce qui fait que de fait on a la preuve que l'amour existe non pas parce que je le vis moi intérieurement mais parce que j'ai bien vu les effets de l'amour chez les gens en fait les gens qui étaient amoureux ou de moi ou d'une personne ou bref en tout cas l'amour est perçu autrement que par le simple biais de la subjectivité voilà donc c'est un sentiment vécu subjectivement mais partagé par tous et personne ne doute de l'existence de l'amour enfin en tout cas j'espère personne ne doute que l'amour n'existe pas parce que en fait lui n'aurait éventuellement jamais ressenti l'état amoureux à l'égard de quelqu'un ou quoi mais bref c'est un argument un peu par analogie à la fin que je fais il en est de même selon moi des expériences mystiques tout simplement donc voilà aussi le second argument que j'avance c'est basé sur une conception purement matérialiste de l'esprit et sur le fonctionnement de ces derniers donc en considérant les choses ainsi notre cerveau serait donc un hyperfiltre inhibiteur des stimuli non pertinents pour la survie et traite les séquences informationnelles de manière saccadée par exemple là quand je lis comme je suis en train de le faire et que je prends la parole à l'oral c'est tel zone du cerveau qui va s'activer quand je parle à voix haute c'est une note quand je suis en train de regarder ça va être une autre je ne sais pas chaque tâche distincte va mobiliser une partie différente du cerveau or en fait dans les expériences d'état je crois que j'ai mis des schémas à la fin voilà j'ai mis un schéma donc quand dans les expériences d'état mystique ou dans les expériences d'état de conscience modifiée en réalité on a une observation par l'IRM l'IRMF d'une surstimulation neuronale en fait de notre cerveau et vraiment d'une activation en conserve de différentes zones qui normalement ne marchent pas ensemble et donc là comme je le disais si cet organe est inhibiteur et fonctionne de manière séquencée etc si d'un coup notre organe qui filtre la réalité devient tout à coup surstimulé et qu'il active en même temps des zones qui normalement ne devraient pas fonctionner ensemble il n'est pas étonnant que les personnes je ne sais pas ayant consommé du LSD par exemple remarquent soudainement un accroissement de l'intensité des couleurs et de la perception comme même des énergies visibles qui normalement sont invisibles et qui deviennent visibles dans le cas de Huxley avec la respiration des plantes voilà il existe donc selon moi aucune raison d'être sceptique à l'égard des personnes qui affirment et relatent à travers leur écrit ou discours qu'ils auraient atteint un état d'illumination tel que leur perception d'une réalité se soit vue enfin je veux dire d'un état d'illumination entendu en tant que perception de la réalité grandement améliorée au point de vue au point de vue du coup enfin d'un au point de percevoir le rêve tellement un état vraiment l'état le plus beau on va dire vu qu'on ne peut pas s'en servir la conscience de toute façon a priori ça s'appelle la mort c'est dommageable pour les recherches mais voilà donc en fait mon deuxième argument est un peu farfelu un peu alambiqué mais tout simplement le fait que notre cerveau il filtre les choses il inhibe en fait notre perception du réel le fait que ce dernier soit surstimulé pour moi ça prouve que tout simplement il va pouvoir utiliser mobiliser des ressources qu'il a pour percevoir les choses comme si d'un coup on passait on avait une lunette qui était complètement pleine de bouillard de buée pardon et qu'on l'enlevait en fait tout simplement et qu'on arrivait à une perception beaucoup plus fidèle de ce que sont les choses donc pour moi comme je l'ai dit il n'y a pas de raison d'être s'il dit l'idée ici c'est pas de dire qu'il est possible d'accéder à une réalité radicalement différente de nature de celle que l'on perçoit en temps normal ou qu'on est en train de percevoir maintenant mais plutôt de dire qu'il est possible de percevoir cette réalité pleinement donc d'accéder au réel redéfini selon la perception suivant le plus haut degré de la conscience et si tout mon charabien ne vous a pas convaincu je serais ravi de savoir en quoi justement en commentaire comme je vous l'ai dit vraiment car dans la méthode analytique il y a ce souci de la réfutation par les pairs donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu présenter ces recherches et pour ne pas rester dans la bulle idéologique et aussi pour avoir des objections des contre-arguments pertinents qui de toute façon ne feront que avancer la recherche et la diriger dans un sens qui de toute façon ira dans un sens d'accroissement ou d'évolution donc voilà je serais ravi de savoir en quoi et puis je vous invite aussi à faire votre propre expérience naturellement des différents états de conscience modifiés qu'on peut expérimenter mais écoutez je vous remercie grandement pour votre temps et votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo aussi je voulais partager l'initiative d'un ami qui lance donc des podcasts sur la poésie sur Arte Radio je vous mettrai le lien en description et je vous invite à aller écouter ces différents podcasts à aller écouter et je vous invite et je vous invite